Rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur, avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous. Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquaient ses ordonnances, recherchez la justice, recherchez l'humilité, peut-être serez-vous épargné au jour de la colère de l'Éternel. Tu as été la femme adultère, qui reçoit les étrangers au lieu de son mari. A toutes les prostituées on paye un salaire, mais toi, tu as fait des dons à tous tes amants, tu les as gagnés par des présents, afin de les attirer à toi de toutes parts dans tes prostitutions. Tu as été le contraire des autres prostituées, parce qu'on ne te recherchait pas, et en donnant un salaire au lieu d'en recevoir un, tu as été le contraire des autres. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux. L'âme à la colère est riche en bonté, et il se répand des mots qu'il envoie, qu'il sait s'il ne reviendra pas et ne se répandira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction, des offrandes et des libations pour l'Éternel, votre Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui se détourne et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les rues brûlées du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté plein des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit pas la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître ? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Comme une perderie qui couvre des œufs qu'elle n'a point pendus. Tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ces jours, il doit les quitter, et à la fin, il n'est qu'un insensé. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous ai prescrites, afin que vous soyez heureux. Et ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille, ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur. Ils ont été en arrière et non en avant. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte, jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés chaque jour, dès le matin. Mais ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont rédit leur coup, ils ont fait le mal plus que leur père. Si tu leur dis toutes ces choses, ils ne t'écouteront pas. Si tu cries vers eux, ils ne te répondront pas. Alors dis-leur, c'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de l'Éternel, son Dieu, et qui ne veut pas recevoir instruction. La vérité a disparu, elle s'est retirée de leur bouche. Mes enfants, mes chers petits-enfants, vous êtes à la croisée des chemins, dit l'Éternel. Rentrez en vous-même, examinez-vous, ô nations sans pudeur, avant que le décret s'exécute et qu'il ne soit trop tard pour vous. Que ceux qui ont des oreilles à entendre, chers frères, chères sœurs, revenez à moi, mes enfants, dit Dieu l'Éternel. Je suis humble de cœur et compatissant. Je suis un Dieu compatissant. Revenez à moi, mes enfants, revenez, revenez, tant qu'il est temps. Merci. 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 Merci.